Nous avons créé un contrôle utilisateur. Qu'est-ce qu'on fait ? Nous nous mettons ajouter un nouvel élément. Contrôle utilisateur. UserControl. UserControl. Voilà. Nous avons créé un nouvel contrôle. Nous avons créé le contrôle 2. Ajouter. Nous avons créé un contrôle qui est basé sur les contrôles habituels. Les contrôles standards. Un contrôle utilisateur sera basé sur les contrôles standards. Nous avons créé un bouton. Nous avons créé un bouton. Je glisse les boutons. C'est une classe. C'est une classe. C'est une classe. C'est une classe. Les contrôles de votre compagnon. C'est une classe. La classe. C'est une classe. C'est une classe. C'est une classe. C'est une classe. c'est un contrôle d'ailleurs, personnalisé d'ailleurs. Faites-vous la possibilité d'aller à l'aide d'une contrôle utilisateur. Oui ? Qui vouliez les contrôles. Ah ouais, j'ai deux jeunes. Ah ouais. C'est bon. C'est bon. Un contrôle. J'ai des propriétés et des... Desévernements. J'ai vu que les propriétés, celle-à-dire, c'est un contrôle. Donc, click-draw. View code. Et on va arrêter les propriétés. On va dire que les propriétés les propriétés, on va dire? Les propriétés, j'ai cité un, text deux, text deux. C'est bon. No. C'est bon. C'est bon. On a déjà le propriété qui s'appelle text 1, puis le get et le set. Les propriétés qui vont nous dire, comment va-t-modifier la propriété texte dans le contrôle ? J'ai un bouton et les propriétés qui ont besoin d'écrire la propriété texte. Si tu ne peux pas le propriété, tu ne peux pas le propriété. Bien sûr, tu ne peux pas accéder directement à la propriété. Voilà, tu as la propriété qui s'appelle text 1. Tu as l'écrire la propriété texte dans le bouton. Et la propriété autre, dans le setter, tu peux modifier le texte dans le bouton. La propriété texte 2, bien sûr, est-ce que tu as l'écrire. Tu as l'écrire la propriété texte, tu peux modifier la propriété texte. C'est bon ? Tu as l'écrire, tu as l'écrire. Tu as l'écrire, tu as l'écrire, tu as l'écrire. Tu as l'écrire, tu as l'écrire. Tu as l'écrire, tu as l'écrire, tu as l'écrire, tu as l'écrire, tu as l'écrire. Je modifie ma propriété. Ok. Un bag, copier, coller. Texte 2, Le 3ème propriété. Maintenant, je suis en train de créer des propriétés. Je suis en train de créer des propriétés pour mon contrôle. Ok. Ok. Je suis en train de créer des propriétés. Je suis en train de créer des propriétés. Je suis en train d'ouvrir un message. Juste, nous devons créer les événements de l'incontrol utilisateurs. Voilà. Donc message box. C'est un clic sur le bouton. 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 Ok. Donc vous avez cliqué sur le bouton 1. Vous avez cliqué sur le bouton 2. Vous avez cliqué sur le bouton 3. C'est un clic sur le bouton. C'est un clic sur le bouton. C'est une fois que vous avez cliqué sur le bouton. C'est un clic sur le bouton. voilà, vous voulez F4, je vous mets là, comme si on a le ctrl là-bas, ça m'a dit les propriétés d'il, je vous les propriétés, je vous mets là, texte 1, texte 1, texte 2, texte 3, bonjour, 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 bonsoir, au revoir, il a lancé l'application, vous avez cliqué sur bonjour, vous avez cliqué sur l'exercice, vous pouvez créer un contrôle utilisateur, vous pouvez définir 3 propriétés, vous ne modifiez que le texte qui est associé à ces trois boutons, et le maîtrisque, vous avez cliqué sur l'exercice, vous pouvez modifier le texte, vous pouvez modifier le texte. On va faire uniquement ce texte, vous avez cliqué sur l'exercice, vous pouvez modifier le texte qui est associé à ces deux boutons, vous pouvez créer un niveau. Donc, vous faites, je suis dans l'obligation de définir des propriétés qui sont propres lors du contrôle utilisateur. Est-ce que ça va? Bonsoir. Bonsoir, maintenant.